Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu foires parfois la conclusion de tes entretiens de prospection ? Je vais te dérouler ce petit scénario, tu vas me dire si tu te reconnais. Tu te retrouves à deux pas de finaliser ton entretien de vente, l'échange est très bien passé, ton prospect a perçu la valeur de ta proposition, tu as même annoncé tes tarifs et au moment d'engager ton prospect sur poser un choix, tu sens ton cœur s'accélérer, ta respiration se serrer, peut-être même ton corps reculer dans le siège et finalement tu laisses en interlocuteur te remercier chaleureusement de l'échange sans que tu aies plus toi conclure vers la prochaine étape. Et là, tu déglutis ta salive devant l'écran noir et oui parce qu'en quelques secondes, le doute l'a emporté sur ta conviction, ton engagement s'est relâché et tu as laissé la conduite de la conclusion de l'échange te filer entre les doigts. Alors tu vas peut-être te dire que tu manques de confiance, que tu n'avais pas assez rodé ton script de vente, que tu feras mieux la prochaine fois. Je vais te proposer un autre questionnement. Bien sûr que la préparation de ton message et la maîtrise de ton fil rouge de vente est capital mais ce qu'il est dit plus encore, c'est cette question « Quelle part de toi s'exprime quand tu conduis ton entretien ? » ou autrement dit « À quel pourcentage de toi es-tu quand tu engages ta prise de parole ? » Est-ce que peut-être que dans cet échange, tu as engagé ta bonne élève, ton bon élève appliqué qui suit fidèlement le script de vente ou ton guerrier ? Et peut-être que d'autres facettes de ta personnalité, plus joueuse, malicieuse, peut-être aussi plus audacieuse, plus originale, pourraient tout à fait contribuer et soutenir ta conviction jusqu'au bout du fil de ta vente. Alors si tu as envie d'essayer autre chose que de sortir d'un discours parfaitement huilé mais dans ta tête et un peu monocorde et d'oser explorer ta palette d'expression, je t'invite, j'ai créé un abonnement pour aller entraîner cet art oratoire pour te permettre d'aller accorder tes différentes voies, facettes et de ainsi pouvoir aboutir tes entretiens, tes argumentations 100 % connectées à toi et au vivant, au présent de l'échange. Les portes de ce grand théâtre s'ouvrent le jeudi 6 novembre prochain à 9h30 et si tu as envie d'en savoir plus et bien je te réserve une proposition spéciale lors d'un prochain échange de vive voix. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada